C'est que ce qui ne passe pas, c'est les phares anti-brouillard. Alors comment je vais faire, ça, je n'en sais rien. Je vous montre, deux secondes. Voilà, le problème, il est là. Il n'y a plus la vitre. Bon, allez, c'est parti, je vais démonter ça. Et puis, je vais essayer de trouver ça à la case. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, il y a un truc qui coule, c'est quoi, comme... C'est de l'essence. C'est de l'essence ou de l'huile ? Bon, il y a un truc qui coule, il faut que je regarde ça tout de suite. Alors voilà l'histoire. Ça, c'est la pièce avant droite. Ici, pièce avant droite. Et moi, je cherche celui-là. C'est introuvable, ça me prend la tête. Par contre, il y a mon filtre à gasoil qui a une fuite. Là, il faudra que je m'en occupe avant de partir en vacances. Et puis, même avant le contrôle technique, quoi. Sauf que là, évidemment, je pensais avoir des outils, mais je ne les ai pas pris. Bon. Je crois que je vais aller faire des courses et puis jurer ça, putain. Je vais essayer d'aller à la case, choper ce truc-là. À mon avis, je ne le trouverai jamais, quoi. Chez Ford. Voilà, sinon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il ne marche pas trop mal, ce camping-car. Là, on a fait quelques travaux avec mon voisin. On a changé le moteur d'essuie-glace, qui est tout neuf. Enfin, tout neuf de case. Ici, on a remplacé... Il y avait un fusible qui était un peu pour Rave. Donc, on l'a remplacé. Hop. Un truc comme ça. On a tout revérifié, tous les fusibles partout. Là, il reste ça, là, aussi. À voir. Et puis, ces trucs-là, quoi. Et puis, laisse tomber, quoi. Je ne peux pas les enlever. Donc, je suis obligé de trouver une vitre. C'est une galère. C'est une galère, sans nom. Si vous avez des idées, laissez dans les commentaires pour les histoires, là. Vous laissez ça dans les commentaires. Et puis, voilà, quoi. C'était pour demander un petit coup de main, de savoir si vous êtes au courant de ce truc-là. C'est des vitres de phare anti-brouillard de chez Ford. Et je crois que c'est les Ford Sierra. Mais bon. Ils ont... Comment dire ? Ils ont fourni plein de voitures, quoi, chez Ford. Donc, voilà. Bon, allez, vous n'oubliez pas, petit pouce, on ne sait jamais, quoi. Puis, abonnez-vous, abonnez-vous pour suivre les aventures des voyages d'Auguste. Ciao ! Bon, alors, je reprends la vidéo ici. Je galère. Voilà, je galère à fond. Je viens de passer deux heures sur Internet pour essayer de trouver cette pièce. cette fameuse vitre de phare de Sierra Cossworth ou de Sierra MK1. Je crois que ça s'est arrêté en 1986, le truc. Il y a 30 ans. Bon, j'ai trouvé la référence chez Laika et chez Ford. Mais j'ai cherché un peu partout, sur eBay. Je n'ai pas vraiment regardé le bon coin, pour le moment. Mais surtout, eBay, tout pour voir les correspondances. Et je ne trouve pas. Alors, je fais un appel, quoi. Si jamais l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, me trouve ça, quoi. Ça serait super sympa. Vous mettez ça dans les commentaires, les liens. Parce que là, je galère, quoi. Je ne sais pas trop comment faire. Alors, est-ce que c'est possible de faire fabriquer... Moi, je comptais aller, genre, chez Bricoman ou M. Bricolage, et puis faire faire deux plexiglas à la taille, visser dedans, ou rifter, je ne sais pas, quoi. Pour cacher, quoi. Pour cacher le truc. Et je ne sais pas si ça passe au contrôle. Ou je vais appeler quelqu'un. Ou je vais passer voir un gars. Je ne sais pas. Pour savoir. Bon, enfin, tout ça pour dire que... Voilà, nous, on a pas mal de boulot, là, dans le jardin. Puis là, on est sur le jardin du bas. Donc ici, je me suis fait mon petit carré de tomate. Après, j'ai tout paillé. Et puis, j'ai mis mon petit... mon petit tuyau poreux. Voilà, qui arrose tout. Nickel. Là, du coup, Chloé, elle est en train de pailler les courgettes. Est-ce que c'est bien comme ça ? Tu as tout nettoyé, là, c'est nickel. Arrête. Donc, autant dire que les courgettes... Ouais, sauf qu'il faut... vraiment en mettre partout. Là, tu vois, ici, il en manque un peu. Ça fait un peu inspecteur des travaux finis. Donc là, c'est des courgettes. En veux-tu, en voilà, des courgettes. Je ne sais pas combien de kilos on va ramasser. Mais là, on en mange depuis combien de temps ? Une semaine ? Comment ? On en mange depuis combien de temps ? Une semaine. Tous les jours. Là, ici, on a nos betteraves, à droite. Et puis, ici, on fait une expérience sur des tomates qu'on va laisser sans tuteur. Comment il s'appelle, le gars, là, qu'on a vu sur Internet ? Je ne sais plus non plus. Enfin, voilà, pour un peu les forcer à résister. Donc, pour le moment, je n'ai pas traité. Je n'ai rien traité du tout. Je voulais mettre des petits fils de cuivre pour éviter le mildiou. Voilà, un peu permaculture. C'est vrai que je me suis bien pris la tête, quand même. Faire les carrés, là, on ne se rend pas compte, comme ça, mais je crois que j'ai passé au moins 8 heures par carré, un truc comme ça. Tout visser, choisir les bons bouts de bois. Parce que c'est un peu le principe de la permaculture. C'est-à-dire que, ici, le long des bouts de bois, ça favorise la biodiversité. Et du coup, ça ramène pas mal de verre et tout. Voilà, ici, on a les framboises. Dans la serre, là, il y a les tomates qui sont immenses. Ben, normal, quoi. Tomates sous la serre. Là-bas, on a nos poules. Nos poules qui vont bien. Je vous fais visiter, hein. Vous n'êtes jamais venus à la maison. On ne fait pas que des voyages en camping-car. On s'occupe aussi du jardin. Voilà, nos petites poules. Comment elles s'appellent, déjà, les poules ? Cocotte et poulettes. Cocotte et poulettes. Là, j'ai encore du boulot. J'ai récupéré une cuve, là, qu'il faut que je carcherise, que je nettoie bien propre. Je pense que... Ah oui, d'accord. Je pense que ça sera opérationnel l'année prochaine. Là, la paille pour les poules et puis pour le truc. Voilà. Puis là, c'est le sous-sol de la maison. Bah, dis donc, Clémence, tu travailles dur, hein, avec maman. C'est bien, ma chérie. Ah bah, mets dans l'autre. Ici, on a les cassis. Alors, les cassis, j'ai déjà récolté. J'ai récolté 1,138 kg. Certains abonnés, on est copains sur Facebook, donc ils le savent. Je vais poster une petite photo. Là, il y en a d'autres à ramasser. Et puis, ici, c'est pas terrible, quoi. Là, j'ai tout à nettoyer. Ceux-là, le problème, c'est qu'on a été envahi par les ronces et les trucs. Voilà, donc ici, on a récolté nos fraises. Mais j'ai l'impression que c'est fini, la saison des fraises. Pourquoi il n'y en a plus ? Il y aura peut-être une seconde. Il y aura une deuxième tournée. Là, on a nos salades. On en mange en veux-tu-en-voilà de la salade. Et puis, ici, j'ai mis les concombres qui poussent le long du grillage. Voilà. Là, il y a encore d'autres pieds de tomate. Donc, nous, on bosse à la grelinette. Voilà. Un peu, on essaye d'être au maximum permaculture. Héhéhé. Voilà, ici, on a laissé le pied de poireau qui est en train de partir en graines. Donc, on va récolter tout ça bientôt pour l'année prochaine. Là, c'est les potirons et les potimarons. Il faut que je nettoie tout parce que c'est un peu le bazar. Et puis, c'est pareil, je vais les pailler. Ici, c'est le futur coin aux poireaux. Et au fond, il y a des patates. C'est pareil, il faut que je les ramasse. Puis, il y en a d'autres qui poussent ici. On peut voir, là. Voilà. Donc là, il faut que je ramasse tout. Et je vais repailler, désherber, repailler. Et puis, ça va repartir. Et puis, à côté, c'est chez le voisin. Et puis, là, il y a le voisin, ici. Ah, lui, on n'est pas dans la même catégorie niveau jardin. Il n'y a pas une herbe qui dépasse. C'est monstrueux. Ah, bah, lui, il est sûr. Malgré sa femme qui est malade. Donc, voilà, voilà l'histoire. Là, il y a un péché. Je vais vous montrer les pieds de tomate sous la serre qui sont immenses. Ils sont gigantesques. Némence, ma chérie. Énorme. Puis, j'en mettrai le long sur les côtés, là, après. Je vais en récupérer d'autres du fond. Là, on a d'autres groseilles. Ici, c'est nos framboises. Donc là, on se régale tous les soirs. Là, il y a les pommes. Et Chloé qui bosse. Ici, on s'est fait un petit coin. Mante chocolat. Mante normale. Et puis, du persil. Tranquille. Donc là, les filles, elles se sont installées leur petit toboggan avec la mini piscine. La Jeanne, elle est en train de faire son petit arrosage. Je peux vous arroser les tamérots. Les intercètes. N'importe quoi. Les tamérots. N'importe quoi. Voilà. Ici, on a notre petit truc à compost. Et les cerisiers, on s'est régalés. On s'est régalés, régalés. Et là, il y a un noyer qui donne des tonnes de noix. On ne sait plus quoi en faire, en fait. Donc ça, c'est cool. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des solus pour mon histoire, là, est-ce que c'est possible de remplacer les verres d'origine par simplement des plexiglas, du plastique, quoi ? Coller, visser, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Bah, vous mettez ça dans les commentaires. On va, là. Et puis, voilà, quoi. Petit tour d'horizon, encore. Ouais. Donc, ça, c'est ton chantier, hein, les poireaux. Oui, bah, là, on ne voit pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises airs qu'on toussait dedans. Eh oui. Mais en fait, là, ils sont prêts, on les voit, là. Oui, oui, on les voit. Ils sont pas mal, là. Je pense qu'on va pouvoir les sortir de la pépinière. Et puis, on va les mettre en terre. Il faut préparer le terrain, là-bas. Les réicots verts, ils sont superbes. Les réicots verts, ils sont pas mal. On a du thym, aussi, ici. Là, là, hop. Petit thym, sympathique. Ouais, là, c'est du céleri perpétuel, ici. Là, on a du céleri perpétuel, voilà. Bon, il a pris cher, en fait, parce qu'il vient, on nous l'a donné. Et puis, en fait, on a tout de suite voulu en manger avant qu'il ait pris. Donc, là, il faut vraiment le laisser reprendre. Voilà, bien arranger. Là, on a de la ciboulette. Ciboulette. Ça, c'est à nettoyer à paillé, aussi. Ouais, ouais, on va nettoyer tout ça. Du romarin. Des fruits de la passion. Des pouhards. Donc, le thym. La citronnelle. La citronnelle, voilà. À côté, c'est une autre herbe aromatique qui éloigne les moustiques. Là, c'est de l'herbe à curry. Mais, en fait, c'est plus pour faire joli, parce que je crois que ça se mange pas. Ça se mange pas. Puis, il y a tous les radis à nettoyer, là. Et puis, par contre, là, on a de la belle, belle ciboulette, là. Ah, ben, la ciboulette, là, elle est superbe. Les radis, on va en laisser un ou deux clés pour récupérer de la graine, maintenant, du coup. Ouais. On les fait remonter, comme on dit. Alors, ça, là, tes carottes. Ah, les carottes, euh... Ici, on est sur ton chantier, là. Donc, chantier carottes, il va falloir un peu les éclaircir. Oui, ben, on est dehors, c'est pas grave. Il va falloir les éclaircir. Enfin, les nettoyer, les éclaircir, et ben... Puis, ben, ici, la coriandre, ben, la coriandre, c'est la fin de saison. C'est pareil, j'attends, parce que là... Mais, il y a toutes les graines à récupérer. Là, on va... Là, les graines sont prêtes, donc, en fait... Voilà. Là, c'est prendre un bol, et puis... On va tout récupérer. Donc, là, on a... Et c'est... La coriandre à vie, si on veut. Monstrue. Euh, ouais. Parce que là, on a assez pour en replanter pour des années. Mais, bon, quelque part, ce qui est bien, c'est que ça va repousser aussi de... Tout seul, quoi. Voilà. Ici, là, sous l'arbre, on a notre puits, qui est assez cool. Voilà, qu'on a évidemment... Grillagé. Avec un grillage, pour que les filles n'y accèdent pas. Ben, elles sont au courant. Même Clémence, elle a jamais... Même bébé, elle a jamais essayé de... Mais on sait jamais. Ils arrivent toujours, même quand les gens sont au courant. C'est clair. Là, on a des poires. Voilà. Ouais, je les ai montrés tout à l'heure. Encore des poires, ici. Voilà, pour le haut, hein. On n'a pas grand-chose en haut, finalement. Non. Puis, ben, la vue, c'est dommage. Le voisin, il laisse pousser ses arbres, normalement. Enfin, moi, quand je suis arrivé ici, quand j'ai acheté la maison, il y a 9 ans, les arbres n'étaient pas aussi hauts. Donc, il y avait une vue absolument superbe sur le moulin de la Justice, ça s'appelle. C'est parce que tu ne tournes pas dans le banc de suite. Voilà, parce qu'on est un peu... On est sur une colline. Donc, il y a plein de moulins, quoi. Comme ça, peut-être. À l'époque, ils faisaient quoi ? Avec les moulins, ils pressaient la vigne, je pense. Ils faisaient du muscadé. Sûrement, ouais. Oui, ça devait presser la vigne. Ouais. Pas trop, ouais. C'est pour ça qu'il... Puis, ben, ici, c'est notre terrasse. Notre terrasse, quoi. C'était le moulin de la Justice, donc. Moulin de la Justice. Ah, peut-être qu'il rendait justice... Non, c'est justice là-bas, mais ça n'a pas de motif. Un peu comme à l'époque de Louis... Louis 9... C'est Louis 9 ou Louis 10 ? Louis 9, je crois. Saint Louis. Qui rendait justice sous un chêne. Pour la petite histoire. On se tient au courant pour la suite des aventures en camping-car. Les réparations du contrôle technique et tout. J'espère que ça va passer. Normalement, il n'y a pas de soucis. Mise à part, c'est cette histoire d'anti-brouillard. Finalement, très très chiant, quoi. Je vais vers Maline avec ma barrette. Ah, ben, ta barrette licorne ! Il ne faut pas la perdre dans le jardin. Voilà. Et puis, cet été, qu'est-ce qu'on fait avec le camping-car ? On verra, quoi. Ça va être un peu selon le budget, quoi. On peut aller juste Bretagne, à la Suisse. On n'a pas de carte d'identité. On s'y est pris trop tard. Maintenant, il faut un an pour avoir une carte d'identité. Ah ouais, la galère ! Et nous, on s'y est pris début juin pour partir fin juillet. Donc, autant dire que c'est même pas imaginable. Maintenant, pour les cartes d'identité, il faut... Deux mois pour un rendez-vous et huit semaines pour avoir la carte. Donc, on a rendez-vous en septembre. On est sûr de les avoir pour l'été prochain. Ouais, mais si on va par là-bas, je pense qu'on passera quand même. Ils ne sont pas non plus... avare de touristes. Ça va suffire. Ouais, ça doit aller. Bon, enfin, voilà. On va essayer de trouver la fraîcheur. Bon, allez. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Un pouce bleu ? On n'est pas trop habitués à faire des vidéos à la maison. C'est dans les... Clément, tu dis aux internautes de s'abonner ou pas ? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, tu ne dis pas ? Tu fais pouce comme ça. Pouce. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada